Non, moi, il ne peut pas me faire graguer le petit Veil Rambo, ce n'est pas mon ami. Comment ça ? Oui, ce n'est pas mon ami. Quand je te dis, quand j'ai connu Kofi Lomé II, il n'y avait pas Veil Rambo. Voilà, donc c'est un petit que Kofi a pris récemment là, parce que si tu demandes à Veil Rambo, il ne connaît même pas Zobozy. Vous voyez après, c'est un porte-parole. Moi, je suis un leader, je peux lui payer, même x10. Oui, 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 oui. Fere a changé ses discours. Donc, il ne nous vient pas réveiller les esprits qui dorent. Calme-toi, messieurs. Je sais bien que tu mets tes chocos, mets ça calmement. S'il y a pris des produits, cherche Bombardino ou Bombardier, je ne sais pas quoi. Calme-toi. Tu ne peux pas te comparer Ferrego à Jubin Piana, ni à Wey Rassonne, et que ce soit la dernière fois. Toi, ton travail à côté de Ferre, c'est parler des gens. C'est tout ce que tu connais, mais tu ne sais pas vendre ton artiste. Monsieur Trezor, tu es comme Moussaka, tu es comme un porte-parole. Moi, pour moi, je n'ai pas un directeur de marketing, parce que que marketing que tu fais ? Tu as trouvé faire avec ses contrats Braillima. Tu as trouvé faire avec tous ses contrats. Tu as trouvé faire comme il est déjà. Parce qu'on ne veut pas qu'un jour, tu puisses parler comme tu avais parlé quand tu as été chassé par Fali. Vous êtes libre ? Mais vraiment, il s'apprend à Wey Rassonne, parce que soi-disant, Laurent Sokoko a appelé Wey Rassonne, il lui a dit qu'il va remettre la musique en Europe et qu'il va commencer avec Fali, et Wey Rassonne a dit non, commence d'abord avec moi. Laurent Sokoko, il a déjà produit combien de personnes apparaît. Eh, papa, n'a rien à Wey Rassonne. Non, calme-toi. Moi, je n'ai pas foutu. C'est ça qui vient nous faire quoi ? Depuis que Wey Rassonne, est-ce que c'est Laurent Sokoko qui a fait quelque chose dans la vie de Wey Rassonne ? Aïe ! Ban Neko Bobolingo ! Yo Kela Nga et Loko Oyo ! KLP Distribution ! Che Lik Koulapa ! Eh, yeee ! Société KLP Distribution, on est spécialisée dans la distribution de boissons alcooliques. Loko là, whisky, champagne, vin, PMI, Soussou, bas ali kote ka boissons non alcoolisées. Loko là, Coca, Fanta, Osamo, Bimba ! Loko là, Coca, Fanta, Osamo, Bimba ! Eh, zomia, on a l'île de France. Oyo, bas ali kosa la distribution partout. Mingi Penza, on a l'île de France. Livraison, ti, bisikanyos Okolinga. On a sa de fête. On a ndakou, on a depo, bisikatu Okolinga. Osamo, Bimba ! Benga, bangona, n'yumero Oyo. 068, 54, 17, 740. Société KLP Distribution. Che Lik Koulapa. Il y a Ngon de fan d'ici, Masolo. Il y a spécialité distribution. Il y a boisson alcoolique. Paix non alcoolisées. Et au canne. Lora Makoko, il peut avoir, il peut avoir, il peut avoir même, il peut arriver même à la séville des lycées battants. Pendant quatre ans, il a voulu mettre en poussière, là, la culture congolaise. Et puis aujourd'hui, un bon matin, j'ai envie de nous faire la paix. Vous nous prenez pour des cons ? Vous nous prenez pour qui ? C'est monsieur, il est qui ? Il peut changer la vie de qui ? Il peut finir fin de qui ? Lora Sokoko, il a quelles sociétés ici, à Gintiassa ? Lora Sokoko, il a quels hôpitaux ? Lora Sokoko, il a quelles universités qu'on connaît ici, là, que les enfants partent étudier gratuitement ? Tous les légendes ! Jibé Piana est là-bas, dedans, dans ces projets-là. Faire Ego, également ? Oui, là-bas, dedans, là-bas, dans ces projets-là. Non, on ne parle pas des employés, on parle des leaders. Oh, papa ! Mais Faire Ego, la tasse des leaders, on parle des leaders ? On parle, on parle, on parle, écoutez, on parle des leaders. Les autres congolos, il ne peut pas venir nous donner des leçons, parce que lui-même, il était simple employé de Fali. Il n'était même pas encore. Donc, lui, il peut nous parler comment ça commence les histoires de Fali, là. Bona Kine, Bona Apoto, Bona Mikili, Yo Kelanda, Eloko Oyo ! Soki olingyo vanda na ba kondisyon ye kitoko, Peelengi, ta ala e seka ya ko vanda, YAMOYO ! Flotte hotel, joli kabelo sepeyi, Awa sokyoye ! Ezali Kambote, kendo resombe baki, tu doni nide ! Nyo so Ezali, c'est-à-dire que, Awa okoyaka kanabilamba, ya pamba ! Okokuta tout Ezali ! Kouizine, salle de bain, chambre joli ki toko ! Bambè tu ya nye kese nye kese ! Salon, ya via ipi, toalette ! Awa koutu kolobate po atam ikate kweyi ! Okoliyango joli ki toko, mikrobe Ezali distri ! Koura ! Mai, pepele ya nyama, Ezali Koubima, Neti kaka awa nde izi niya, reji dezu Ezali ! Poso ki mai ka kekeyi ! Bazali na rezervasyon mu bange nango awa ! Mbalamoko, e komi Koubima, Joli ki toko boko santi ukutu teke, Mai, awa, e kangami ! Awa ! Bazali meme na bar na bango, Oyo batu ya li banda ba kota kati ! Flotte hotel, joli kabelo sepeyi ! Ezwami na veni bula ! Numero 115, quartier Adula, na komi na bandalungwa ! Référence, eglise Mangembo ! Na flotte hotel, joli kabelo sepeyi ! Niyaanso ! Pepele, neti kaka na film ! Et c'est ça qui a donné colère a Fali, a voulu broter quelqu'un ! Si tu veux t'attaquer à Sankara de Kouta, attaque toi ton niveau, attaque toi ton niveau, prends Sankara de Kouta, mets lui en défi, montre lui que maintenant tu as plus d'argent que lui, montre lui maintenant que tu sors avec des plus jolies femmes que Sankara, montre lui que maintenant tu as des belles voitures, tu as la belle maison, mais ne t'apprends pas où est rançon, c'est pas ton ami, mon ami laisse ta fin ! Moi j'ai toujours brillé, dans l'armée, j'étais libérateur, dans la musique, je suis un libérateur, je continue à libérer ! Je suis pas comme des gens qui tuent les gens pour avoir de l'argent, les gens qui mangent les cacas, les gens qui donnent les fesses ! Moi je suis pas comme ça, moi je mougou les femmes bien ! Moi je mougou pas ! Moi je suis Yorô ! Ashton ! Et mazougou ! Et mazougou ! Quelle bien ! Personne ma couture, je moune ni quelle bien ! La vie est la vie, la vie est la vie, la vie est la vie ! Aïe 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 ! Oza koulia, oza komela, oza koubina Pe chèque samedi Eko bandako zalande, CNN Alligator Naba artiste monsos Bako bandako seperisabino na makinou yade fwate Naba kunga Yako sakana te Epi chèque dimanche Sombele soukabi sanga Nde boko zwa le grand chanteur Emelie alias de Mingongo Yende moutakonende ko palo la awa Boko sentir betouwe ba ou difference yena Walolo Oui frérot Mabit chumura La compagnie Futur Futur Hein Mouta rossi la sengang kouat Na kata king Tchè je masker Che tchouma So kyo nngo sa la ba réservation O bengi na ba nimego oyo Pe ba konservi yo Joli ki toko Che tchouma de Yangonde mo boko ya ambiance Na kata pari C'est natire le Soin Voila mbo te bandego balanzi Afimbo na filmbo news Merci na fidélite Na binou goza la Toujour Na pona orlanda Biso de temps en temps Merci aussi a celui Kona pèle deja Mankron Gimbi Oazasimaya Kamira Merci aussi a celui Kona pèle Kona pèle Donc merci Kona confiance Merci aussi a celui Kona pèle Whisky Ushia Notre réalisateur Alors mesdames et messieurs To le mbaka Kona remercie Bino te po na fidélite Bino ne boi Biso de temps en temps Devant ba écran Bino Alors aujourd'hui J'ai une surprise Pour vous Bino qui truque Non Et tu n'as Lui mbaka Kona Et tu Et toi Mbaka Aken Et tu N'abat Kona Mais aujourd'hui Je vous viens Avec un invité Spécial Qui est Yorob Swag Alors ensemble Avec Yorob 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 Actualité Yorob Primer Sur la toile Alors Macron On va Faut L'habit Sur Le temps Pour Nous De Mbaka T'es Ouais Salut C'est La première fois Ouais C'est la première fois Avec moi Oui Avec moi Oui Dans le monde Alors Je Bâtivité Qui est Non Ça va Ça va Calmement Tout doucement Par la grâce De Dieu Tout va bien On Servit Voilà Par la grâce De Dieu Par sa bonté Bien Et toi Tu as 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 Ça c'est L'actualité Du Mbaka Oui Normalement Et Tu as Tu as Yorob A Tu as Tu as Non C'est Pas Du Tout C'est Ça C'est Les Interpretations Autre M'a Dis C'est Le Racontat A Raconté Moi Appelle Ça Comme Ça Aujourd'hui C'est Une Personne Qui Vend L'image Partout Dans Le Monde Entier Il Vend L'image De Sa Nation Qui Le Congo Comme Moi Quand Je Sors Du Congo Je Vends L'image Du Congo Donc Ça veut dire On Des Artistes International Lui Dans La Rumba Tokos Pas La Rumba Locale La Rumba Tokos Ça veut dire La Rumba Mélancolique Moi Je Je C'est C'est Pas On 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 Croiser Un Endroit Pour Parler De Bagarre Pour Parler De Je Pas Quoi Pour Parler Qui Non On N'est Pas Dédans Mais Ça N'est Pas Dire Que Si Si Tu As Des Intercédents Médiatiques Si Tu As Des Intercédents Personnels Vue Privée De Falli Poupa Et Que Ça Me Regarde Et Que Tu Peu Arriver Aussi A Te Pointer En Disant Toi Même Tu As Des Intercédents Personnels Avec Falli Poupa Et Tu Te Permets De Venir Défier Les J C'était Non Moi Si Je sais Qu'avec Ces Messieurs Là Nous Parlons Pas Souvent On a Des Tendances Bizarres Sur Les Média Sur La Vue Privée Qu'il Est Là-bas Avec Sa Bande Moi Je Je Juste Là Où Il C'est Pour C'est La Provocation Ou C'est Pour Défier Une Personne Vous Savez La Musique Non Vous M'avez Posé Vous M'avez Posé Laissez-moi Définir Ça Parce Que Vous Êtes Une Animatrice Culturelle Mais Il y en a Beaucoup De gens Qui Savent Par Bien Faire Le Travail Il Parle Il Raconte Ce Qu'il A Pas Vu Vous Voyez C'est De Se Battre Non On S'est Pas Bâti Nous On S'est Croissé On A Pas Tapé Il Se Fait Taper Par L'entourage Ça C'est Normal Nous On 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 Donc Du Coup Moi Je suis Entrée De Faire Du Sport Au Salle De Gym Fall Il Est Entrée De Faire Du Sport Salle De Box En Bas De De Etage Diffé Emelia Est Venu Faire Du Sport Faire Du Box Aussi Mais L'air Laquelle Qui devait Faire Ce n'était Pas Encore Arrivé Parce Que C'était Encore L'air De Falli Poupa Il A Fait La Réception Il Pourrait Réstar La Réception Mais Lui Il Est Parti Jusqu' Là Où Le Staff De Falli Tu Vas Le Ban Là Où On Mette Just En Face De La Porte Où Falli Est Entrait De Boxer Faire Son Entraînement Donc C'est Là Où Il Est Parti Se Maître Là Où Il Y a Toute La Bande De Falli Et Puis Tu Sais Que Toi Vous Avez Des Intécédents Pour Eux Ils On Pensé Que Tu Es Venu Les Défier Ils N'ont Pas Pensé Que Toi Tu Es Venu Faire Parce Il Est Venu Il 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 C'était Je crois C'était A peine Le Premier Jour Du Commencement Je Pense Même Donc Vous Voyez Qu'il Y a Rien A voir Les Les Jans Mal Interprété Donc Du Coup Comme Il Voulait Tester La Puissance La Puissance Appelle La Puissance Si Tu Tester La Puissance Fait Fort Tu Fait T D Mais Sauf Qu'il N'avait Pas Tout Ça En Lui Non Il N'avait Pas Tout Ça En Lui Donc Du Coup Ça C'est Fait Que Le Staff De Falli Malgré Tout Ce qui C'était C'est La Toile Que Melia Avait Fait Ces Histoires Ils avaient Gardé Ça Falli Il Sait Pas Contrôlé Le Pense De Ses Proches Vous Voyez Un peu Donc Chacun Son A V On On L'a Baflé Si On L'a Baflé Si On L'a Donné Des Coups Ça C'est Les Staff Falli Papa J'ai Pas Vu Là Il A Donné Un Vous Voyez Un peu Et Puis Même Quand Falli Il A Il A Chassé Tout Le Qui Qui A Touché Melia Il Vous Tous De Or Ils Sont Tous Sortis C'est Là On Fermé La Porte On L'était Un Mètre De Melia Il A Dit Bon Mon Frère Je Te Connais Pas Tu Me Connais Pas Mais Quand Tu Passes A La Télé Ou Dans Les Média Tu Parles De Moi Dans Les Sens Négatifs Qui Es Tu Pourquoi Tu Parles De Moi Comme Ça Et Est Est Ce qu'il te Permet Quel droit Tu Qui Te Pousse A Ce que Tu Fais Sur Moi Lui Il Repelait C'est La Musique Après Fallait A Dique Que Ce Soit La Dernière fois Que Ce Soit La De Dernière fois Prochaine fois Tu Parles Encore De Moi Même Si On Te Pose La Question Sur Moi Et Que Tu Oses De Parler Sur Moi On On Va Plus discuter C'est Dernier On C'est Régler Comme Des Bonhommes Tu Connais Sa France Bonhommes Voilà Ce Monsieur A Dique Il A Jamais Parler De Moi Sur Le Média Dis La Vérité Moi Il Dis Mon Frère Tu Un Garçon Tu Parles De Fali Donc Tout A Fais Normal Il Parle De Donc Si Je Comprends Bien Emilia Il Parler Fali Tu Dans Média Qui N J'avais Parler De Fali 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 A Fali L'avait Pair Et Tout Comment Fali Fali Venait De Faire Entraînement Et Puis En Ce Moment Comme Je Fali Dans Tous Sous Sous Non Moi Je Lui Écoute Lui Aussi Laisse Lui Parler Oui Je L'ai Dis Ça Aujourd'hui Le mec Il Disait Seulement C'est La Musique C'est La Musique Il Fallu Rémi Dans Sa Place Et Puis Jusqu'au Moment Il A Dix La Dernière Faire Pour Le Respect Que J'ai Pour Mes Grand Frères De Wengue Je Fali Fupa Il a été Nominé Pour La Quatrième Faux En Abitia C'est Quoi Ton Point De Vu Quatrième Faux Quatrième Fois Non Ton Point De Vue Mais Il Pas De Point De Vue Si C'est Pour La Première Faux On Va Applaudir Pour La Première Fois Il a été Invité Comme Moi Pour La Première Fois J'avais Le Trofé Abidjan J'ai Jamais J'ai Ma Musique A Percé Pour La Musique Abidjan Maintenant Fali Fupa Pour La Quatrième Fois C'est D Que C'est Les Compétences D'abord C'est Le Travail Troisièmement Et Puis C'est Vous Savez Quand Je Vois Fali Pupa De Fois Je Me Dis Bon Moi Pour Moi Que Ça Que Ça Montre Que Ça Descends Quand Je Vois Fali Je Vois Pour La Première Fois Quand J'ai Connu Fali Et Aujourd'hui Quand Je Vois Ce Fali Fait Il Arrivait Avant Tiers J'avais Connu Fali Dans circonstances Non J'avais Connu Fali En 99 Au moment Où Il A Intégrer Cartier Latins Premier Concert De Kofelomide Au Salo Congo A L'Inter A L'époque Parce Qu'à L'époque En 99 Il Y 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 Fali Venir D'intégrer Premier Concert Quand Il Sorti Son Opice Premier Concert Au Salo Congo Après Le Concert Fali Poupa Il Devrait Se Rendre En Boîte De Nuit A L'atmosphère Si Vous Sentez Des Salos Congo Vous Allez Prendre L'étage Pour Monter A La Boîte C'est Aujourd'hui Je vis A Brazzaville Depuis Donc Je suis arrivé Jeudi A Mon Collègue J'ai dit Moi J'étais Déjà A L'époque J'étais Petit Donc J'ai dit A Mon Collègue Si tu Tires C'est Fali Moi Je vais Tirer Sur Toi Donc C'est A Toi De Faire Le Choix Et Mon Frère Mon Collègue Il N'avait Plus Moyen De Faire Ça Il 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 Et C'est Là J'ai Arrivé J'ai Mis La Paix Et C'est Là Fali Ma Série La Mère 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 En Tout C'est Commandant A L'époque Tous Les Cadeaux Gaules C'est Commandant Les Cadeaux Gaules On De De Venipote C'est Dès Là Qu'on De Venipote Donc Après Jusqu'aujourd'hui Ça veut Dire Que Après Avec Les Temps Les Temps Jusqu' Il faut Applaudir C'est Pas Facile Nous Les Savons Tous Aujourd'hui A chaque Fois Quand Un Artiste Quitte Son Groupe Là Il A Émerger Au moins Plus Un Moment C'est Toujours La Guerre C'est Très Difficile Pour S'en Sortir Mais Fali Poupa A S'y Remonter Et Pas Sellement Les Congolais Pas Sellement Les Congolais Vous Savez Aujourd'hui Au Congo On Un Problème Le Congolais N'arrive Pas A Soutenir Les Artistes Financièrement Le Congo N'arrive Pas A Soutenir Bon A Pas Les Petits Patrons Qui Prétend A L'argent Mais C'est Faux On Sait Que C'est Pas Grâce A Eux Donc Le Congo Les Fanatiques On A Un Problème Avec Des Fanatiques Les Fanatiques Ils Aiment Bien Parler Mais Ils Savent Pas Soutenir Financièrement Ils On A Un Problème Alors Qu'en Côte d'Ivoire Au Mali Partout Nous Voyageons Ils Soutiennent L'artiste Financièrement Vous Voyez Un Puis En Même Tant Notre Pays Notre Culture Ne Soutient Pas Les Artistes Même Regardant Nos Droits Dotés Les commissions Qui Gèrent Nos Droits Dotés Et Même Ce sont Les volets Ils Bouffent Notre Agent De Nous On Souffre Pour Créer Le Tube Et Quand Ça Cartonne Ils Bouffent Notre Agent Excusez Moi Vous 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 on avait attendu qu'on paye 50 000 dollars cash ça c'est les racontants racontés vous savez j'avais eu beaucoup de problèmes j'avais eu des insultes j'avais eu beaucoup de critiques à propos ils pensaient que quand j'ai lancé l'avertissement aux politiciens et aux mandataires en disant que c'était grâce à quoi ? ça veut dire qu'on a un président de la république aujourd'hui actuellement qui est Fatih Beto vous voyez un peu ? et en regardant moi quand je vois ces messieurs notre président je sais qu'il n'a pas commandé le pouvoir il a été élu massivement et pourquoi cela arrive toujours que même quand on a eu du changement ça veut dire qu'on a changé le nouveau président pourquoi le vol a augmenté même plus donc j'ai analysé j'ai dit c'est grâce à quoi ? c'est grâce à humilier le président actuel ou chercher sa défaite vous voyez un peu ? donc je suis un analyste et puis en même temps je suis un visionnaire en même temps je suis un idéaliste donc j'ai analysé tout ça j'ai dit non je pense que moi tant qu'artiste qu'est-ce que je peux faire ? c'est de dénoncer de détecter il faut que je dénonce des criminels financiers de notre pays de l'argent de l'état de l'argent du peuple c'est pas normal vous voyez un peu ? c'est là où je lançais regardez la vidéo qui a circulé le monde entier où je chante à travers mon instrumental c'est un message fort vous voyez un peu ? alors qu'aujourd'hui c'est plus de Koulounas que nous voulons dans la rue les vrais Koulounas ils sont en costume ils parlent français ils sont au parlement ils sont dans les ministères ils sont dans les gouvernements ils sont dans les... donc vous voyez j'ai fait analyse dans tout et puis quand j'ai entendu IGF j'ai dit bon j'ai cherché à comprendre c'est quoi l'IGF inspection générale du finance j'ai dit ouais ok il n'y a pas de soucis mais c'est Gilles Lalinguet je ne le connaissais pas moi quand Gilles Lalinguet a commencé moi déjà depuis que la pandémie coronavirus a commencé moi j'étais tout le temps en cheval vous voyez non ? j'étais tout le temps un mois deux mois à Bidjan un trois mois à Kinshasa un mois trois mois six mois à Bidjan deux mois à Kinshasa donc j'étais en cheval je préparais mes tubes donc du coup j'ai dit qu'est-ce que je peux créer qu'est-ce que je peux donner à ma nation en tant qu'artiste donc je dois créer c'est les esprits déjà que vous êtes vraiment un enfant du pays directement j'ai lancé la vidéo ils sont perdus ils sont troublés ils sont plus quoi faire ils sont troublés ils sont perdus où y a combien quand on a fait tibétan à Kinshasa bien que tu aies l'occupe par moi mais je t'assure qu'il y a un message on a fait les peuples gongolais à trop souffert les peuples gongolais à trop pleurer à cause de qui me yibi ma ministre me yibi ma gouverneure me yibi donc j'ai lancé un message fort mais j'ai vu comme si vous avez souvent comme on n'est pas confié ni jibi ni on n'est que Yorobo Yorobo il fait la musique pour ambiasser les gens mais bon quand il fait un morceau comme ça il me juge par rapport à Yorobo alors qu'il devait il devait voir que cet artiste l'inspiration message fort pour la nation bon ils m'ont un peu négligé mais si je vous dis qu'ils m'ont donné 50 000 dollars je vous dirais que faux archi faux même si je vous dis qu'ils m'ont donné 10 000 dollars c'est faux archi faux même 10 000 c'est moi je n'ai pas eu non mais moi j'ai soutenu ça fait plus de là on a fini presque les mandats depuis que IGF a commencé depuis que Fatib a pris le pouvoir IGF a toujours existé mais au moment il a mis Gilles Lalingueti comme inspecteur j'aime d'abord bien ces messieurs personnellement donc je soutenis la vision du chef de l'État en travers Gilles Lalingueti en travers l'IGF donc vous vous avez toujours vu vous me voyez la télé je chante IGF je parle de l'IGF vous me voyez dans l'émission YouTube comme ça je parle de l'IGF il n'y avait aucun artiste qui parlait de l'IGF mais récemment j'ai vu que il y a des artistes qui commencent à faire des chansons de l'IGF ils étaient payés pour ça mais il y a une question qui me vient en tête papa je ne sais pas toi il y a une question qui me vient en tête je ne sais pas je ne sais pas surtout que par tes chansons que par ta chanson que tu as veillé à chanter mais malheureusement absence qui jouent à l'IGF qui jouent à l'IGF qui bâtissent c'est dû à quoi ? non je ne pourrais pas aller comment ça ? je ne pourrais pas me mélanger avec les gens qui n'ont pas la même vision que les gens de l'État non ! il n'y avait aucun artiste qui est parti là-bas ah déjà il n'y avait aucun artiste qui était parti là-bas tu avais vu tu avais vu Jumen Piana ? non je pense qu'il n'était pas là non tu avais vu Fanny ? non ça a dit quoi ? ça veut dire que tous les artistes que tu avais vu la balle ce sont les mêmes artistes qui sont des enfants chéris de tous les détracteurs financiers ah ne dis pas ça non mais moi je te dis ne dis pas ça moi je te dis ce sont des vrais artistes enfants chéris des criminels les gens qui volent l'argent de l'État donc ça a dit que quand ils sont partis là-bas ils étaient partis pour intérer de l'argent oui non ils sont ils sont moi je te dis toi tu cite les noms moi je ne veux même pas qu'on cite les noms je te dis que tous les artistes parce que quand on soutient la vision du chef de l'État on ne va pas les voir vite fait vers fin de mandat non c'est connerie non on ne t'est senti depuis le début moi dès le début quand j'ai commencé les gens m'ont dit oh Yorôme toi tu es le gars de Kabila toi tu es enfin même de Kabila et tant qu'un cadeau mais les autres municipales ont changé voilà quand j'ai fait quand j'ai fait quand j'ai fait 50 000 c'est que je n'ai fait 50 000 non IGF en tout cas IGF en tout cas j'ai rien moi-même j'ai payé mes studios 200 000 moi-même j'ai payé mes studios la chanson audio il est toujours stand-by mais oui comment vous voulez que je chante pour ma nation je soutiens un projet je soutiens un combat de l'IGF inspection générale du finance et je dois faire le club seul je dois faire mes studios seul moi je ne suis pas comme des artistes qui font des studios ici à 100 dollars 200 dollars moi à Bidja quand je chante je peux vous montrer dans le studio moi je chante la séance coûte dans les 2 millions de francs CFA ça fait 4 000 dollars vous voyez un peu donc du coup j'ai déjà donné mon inspiration j'ai déjà donné ma vision mais attends accompagnez-moi aussi moi-même ça fait depuis que Fatia a pris le pouvoir jusqu'à aujourd'hui on ne m'a jamais appelé on ne m'a jamais appelé les gens m'ont dit regardez c'est le président j'ai envoyé le message moi j'ai et je ne mens pas Dieu me témoin j'ai des conseillers de Fatia ils m'ont montré à l'année ils m'ont dit regardez j'ai envoyé la chanson j'ai envoyé le message j'ai envoyé ta vidéo au président de la république comme ça moi-même j'ai eu des entourages de la première dame Mama Denis Zakero mais c'est par là d'ailleurs qu'on a fait la troupe la piste c'est qu'on a fait 300 000 dollars pendant les épaules mais laisse-moi parler l'entourage de Mama Denis moi-même j'ai vu des gens m'ont dit regarde Mama Denis Zakero m'a envoyé ta vidéo où tu es en train de dénoncer les détractaires donc ça a dit que je me suis dit ok maintenant les gens qui commencent à me proposer ces montants-là que tu dis là c'était vice-versa soit je sors pas la chanson je prends 500 000 dollars il y avait des gens il y avait des gens comme ça oui 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 et puis il y a d'autres gens qui venaient maintenant si tu veux qu'on t'amène chez les chefs de l'État ça a dit que tout ce que tu vas gagner on va couper moitié moitié voilà à moitié donc du coup j'ai regardé j'ai vu que il y a vraiment des bouniouls et des voleurs en costume dans ce pays ils sont vraiment malades mentales donc du coup je dis je préfère moi de garder mon son ça va pas pourri parce que c'est pas des morceaux que j'ai chanté pour mon père ni ma mère ni mes amis ni Kouka César ni les bons ni Raoul Ominga ni lycée ça veut dire que je chante ma nation donc ça veut dire que quand j'ai vu que des petits comédiens la con comme ça on commence à moi j'ai fait mon inspiration moi j'ai créé ma vision et puis toi tu veux qu'on partage on partage un travail que je construis seul et puis ça fait combien de temps que je soutiens les chefs de l'État on m'a jamais ça veut dire que quand on me voit même mes vrais 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 vieux pères qui étaient en fonction ou qui sont encore en fonction ou qui avaient de l'argent ou qui ont encore de l'argent j'avais dit que quand ils me regardent ils disent petit toi on ne peut pas t'aider ils pensent que moi j'ai fait une chanson pour les attaquer alors que ce n'était même pas le cas moi j'ai fait la chanson pour que la conscience de voler en costume qui se trouve encore à côté de Fatih ils savent que peu importe ce qu'ils sont en train de faire subir au peuple un jour ils vont finir par aller en prison parce que même outrage au chef de l'État tu dois aller en prison il faut que les Congolais comprennent c'est ça qu'on appelle changement de mentalité vous voyez un peu donc moi c'était à cause de ça mais bon les gens ont interprété ça j'ai mis ça bon ça devient j'ai dit je n'ai pas forcé pourquoi j'ai forcé je n'ai pas forcé quand j'ai libéré ce pays on ne m'a jamais récompensé moi j'ai pris des armes à l'âge d'adolescent j'ai libéré ce pays et on ne m'a jamais récompensé on n'a ni jamais récompensé un de notre vous voyez récemment là il y avait eu les 17 mains j'ai regardé les gens en train de parler beaucoup de français à la télé etc mais oui vous célébrez quelque chose vous n'avez pas participé et les participants où sont-ils qu'est-ce qu'ils sont devenus mais bon comme on est dans un pays on ne comprend plus rien quand c'est 6 c'est 9 quand c'est 4 c'est 16 on comprenait donc on les laisse mais sauf que en 2023 non on doit tous faire la politique oui tout le monde il y a eu je ne sais pas pourquoi non on est en train de dire que ce genre de patron ce genre de patron parce qu'on a des tendances Eric Mandala, il y a des gens qui ont été en guerre, mais il y a des gens qui ont été en guerre, il y a des gens qui ont été en guerre, il y a des gens qui ont été en guerre, il y a des gens qui ont été en guerre, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été en guerre. Bon, je vais répondre, un. Tu as commencé par Eric Mandala ? Pour déjà prévenir Amir Jagou, pour prévenir à tous les détractés de Yoro, calmez-vous les enfants. Là où j'ai connu Eric Mandala, vous n'étiez pas là. Ah bon ? Voilà. Quand j'ai connu Eric Mandala, vous n'étiez pas. Et puis, quand j'ai connu Eric Mandala, il n'y avait aucun artiste. Je vous dis très bien, regardez-moi. Il n'y avait aucun... Parce que moi-même, je n'étais pas encore musicien. Il n'y avait aucun artiste congolais qui parlait d'Eric Mandala. Vous voyez un peu, hein ? Ok. Voilà. Donc, vous avez connu Eric Mandala, boss. Vous ne connaissez pas les parcours d'Eric Mandala. C'est un grand frère pour moi, j'ai beaucoup de respect. Je ne vais jamais manquer du respect. C'est vrai qu'il y a eu des ondus, des racontants racontés. Les gens n'aiment pas voir les gens ensemble. Ils préfèrent raconter ce qu'ils donnent envie de raconter pour vouloir néantir Yoroswag. Mais moi, je suis une étoile. Moi, j'ai toujours brillé. Dans l'armée, j'étais libérateur. Dans la musique, je suis un libérateur. Je continue à libérer. Je n'ai pas fait un morceau de 10 millions de vues. Je vache partout. Ça veut dire que des mandats fallent pour pas. Arrêtez-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé-dé ! Yoke Langa et Loko Oyo ! Restaurant Business Class VIP Brissol ! Restaurant Business Class VIP ! Oye, j'aline ba cuisine spécialisée. Nandenge ya moukete loko la. Cuisine spécialisée congolaise pe africaine. Awa soki okoti. Bi loko turi ya mboka. Oko liango joli ki toko. Oma Kayabu. Ouanga. Mbinzo. Ndakala. Oko liango joli ki toko awa. Bilubutu. Yelamba maka awa. Bongo biloko ya kotumba loko la soso. Ntaba. Mbisi. Awe tumba maka joli ki toko na nivou ya konsakanate. Olie, oza mou bimba. Na Restaurant Business Class VIP. Na Brissol. Ba azali pena mou bange na sel oyo. Ba organizaka ba aktivite ya ndenge na ndenge. Lokola ba sware, ba anniversaire, mariage, konferans. Pe ba aktivite moususu. E ko ki kosa le ma awa. Oza tou nan nga iso kezali wapi. Restaurant Business Class VIP. Na Brissol. Ezo mi na adres oyo. 39 boulevard. Jubilei, Bruxelles. 10,80. Metro Ribuku. Lune de P6. 30 51 are jubilei. Awa na restaurant Business Class VIP. Na Brissol. Yangon de Nzambé. Yaba di lubu. Oe taliba congolais. Pe ba frike. C'est natire le. Gardi bandi na yo. Toujours. Placide et bio. Le patron de Business Class. Il a fait plus de 10 ans passer en Côte d'Ivoire. Hein? Mais il y a. Il y a. Il y a. Il y a. On peut dire que. Il y a. Certains artistes aussi de Fali Pupa. Comme ça. Qui jouent. Avec Fali. Qui peut passer en Côte d'Ivoire. On le connaît pas. On connaît Fali. Même moi. Qui est arrivé en 3 ans. Yorobo Swag. Yorobo Congolais. Ils ont. Ils ont créé même des groupes de Facebook. Et je connais pas. Ça veut dire que. J'ai toujours été. En haut. Sommé. Toujours avec des étoiles qui brillent. Et je suis fier de moi. Parce que j'ai un parcours à part d'avoir un passé. Mon grand frère Eric Mandal avec tous les respects. J'ai pas fait la gueule avec lui. Et je ne pourrai jamais faire la gueule avec lui. Parce que c'est pas mon ami. C'est un grand frère. C'est un patron. Il a ses employés. Il me paye pas. Moi je travaille pas pour lui. Moi j'ai du respect fraternel. Ça veut dire que. Je lui respecte un grand frère. Et puis. Beaucoup des artistes que tu vois là. C'est moi qui les ai emmenés chez Eric Mandala. D'accord. Bon. Je peux pas dire tous. Mais si on peut dire 60%. Ok. Si ils parlent de Eric Mandala aujourd'hui. Même derrière un morceau. Même derrière c'est moi. Ok. Pareillement pour Abed Achou. Donc ça veut dire qu'à un moment donné. Faut arrêter. Vous nous connaissez pas. Le nom Abed Achou et Eric Mandala. Vous mettez ça. Comme si vous mettez Fali et Ferré. Il y a même pas 5 ans hein. Et nous on est dedans. Ça veut dire que. On a toujours été depuis l'an dedans. Il y a. Plus de 20 ans. Donc c'est pour tout. Vous permettez même avec Sule Kaouk. Au Bébanina. Au Salikini. Ah. Non. Sule Kaouk. C'était des petites. Je te dis qu'il y a trop d'individus. Qui aiment séparer les gens. Ok. C'est vrai que. C'est vrai que. Récemment. Il y avait des intercédents. Quand j'avais remis seulement. Des détracteurs. Qui voulaient un peu me néantir. Comme je te dis. Je dis. Moi je suis pas un fanatique de Fali Poupa. Moi je suis un frère pour Fali Poupa. Ok. Fali Poupa. C'est un artiste. Je suis un artiste. Fali Poupa. Là où il n'a pas peur. D'affronter. Comme il va casser le stade. De Marti. Le 29. Voilà. Moi aussi. Je vais casser ça le 30 août. C'est-à-dire que. Chacun a ses visions. A ses ambitions. Donc on est comme ça. Mais. Je ne peux pas faire la guerre avec des patrons. Moi je suis un orphelin. Moi je suis un enfant qui vient d'Inéa. Je ne peux pas mentir. Si moi. Si moi aussi j'ai. Parce que ma vie. Tout le monde le sait. Un Kadogo qui est venu avec Kabila. Regarde comment ça commence. Vraiment. Et ils oublient que. Je ne suis pas comme des voleurs de l'Etat. Je ne suis pas comme des. Des gens qui tuent les gens pour avoir de l'argent. Les gens qui mangent les cacas. Les gens qui donnent les fesses. Moi je ne suis pas comme ça. Moi je mougou les femmes bien. Moi je ne mougou pas. Moi je suis Yoro. Un vrai garçon depuis de l'armée à la musique. Voilà. Ça te fait que le monde a battu. Au Bacana. Qui osent au Bacana. Des. 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 Des déjà je demande qui donne conseil à mon président de la république qui propose au président de la république quoi faire parce que des mamans vivant non loin de Matadikibala écoute moi bien ils vont par terre on n'a pas dit que c'est le gouvernement qui les a tués mais moi je pourrais dire que c'est un peu c'est un peu notre gouvernement est dedans vous savez pourquoi parce qu'aujourd'hui si l'ESNEL gère bien ses fils gère bien ses câbles même s'il fait inondation ici qui va être étranglé par le courant qui va être mouru à cause du courant personne donc à un moment donné l'ESNEL c'est le gouvernement non oui je pense que depuis cette histoire là malgré que je sais que jusqu'aujourd'hui même ici à Bandan seulement il y a des endroits où tu passes il y a plein fil de courant comme ça ouvert et puis quand il pleuve les enfants passent par là mais je souhaite pas le mal je vois juste que non mamans là parce que vous savez moi j'ai des chantiers quand tu dépasses Mata Dekibala donc des fois j'ai pas à refaire de dons les gens qui me suivent même si tu entres sur mon Instagram ou sur ma page Facebook vous allez voir que je fais souvent des dons chaque mois après un mois des fois si j'ai pas de moyens après deux mois donc nos mamans qui est venue vendre du tomate qui est venue vendre des aubergines avec un budget de peut-être de 10 000 francs elle a laissé des enfants les matés sans boire à du thé elle attrape ce qui s'est passé à Mata Dekibala elle est morte maintenant au lieu de demander l'avis des familles que ou interrer les à côté de Mbentseke là-bas chercher un endroit là-bas Mbentseke est foutu à Mbentseke là c'est le gouvernement vous nous impressionnez avec Nécropole qu'est-ce qu'on a à foutre de Nécropole c'est la population la population s'enterre dans la population pas là où il y a les riches on n'a pas demandé au gouvernement d'enterrer ces mamans-là à Nécropole comme ils étaient des mamans si c'était des mamans qui vendaient à à Tingasagne on allait comprendre qu'ils sont non loin de là on peut les enterrer là-bas leur famille peut aller de temps en temps leur rendre visite mais des matéribal à Nécropole je n'ai pas compris c'est trop loin c'est trop loin je n'ai pas compris et puis ils n'ont pas et puis la famille n'ont même pas pléré les enfants qui étaient restés comme ça en famille la journée là ils n'ont même plus révis les mamans donc ils n'ont ils n'ont même pas eu la chance de plérer les mamans ils n'ont même pas à les voir là on a enterré les mamans comment on peut faire des choses comme ça quand il y a eu 4 mars à Brazzaville il y a eu des histoires qui s'est passée à Brazzaville les gens sont morts et tout etc mais c'est la première fois de voir un président africain comme président Sassou à donner de l'argent au foyer tous les millions qu'on a 300 millions récemment j'ai entendu encore Gilles Allinguette a dit là-bas ils ont volé plus de 25 millions de dollars mais il y a eu si c'est 20 mamans qui étaient morts si le gouvernement donne à chaque famille 100 000 dollars ça change quoi ? ça n'a rien changé du tout ça change quoi ? parce que je me demande ces enfants-là aujourd'hui ils vivent comment ? ils font comment ? vous commencez les choses bien mais vous ne nous expliquez pas la suite c'est comme des volets ils volent l'argent mais à la suite on ne comprend pas à un moment donné ça me dépasse à un moment donné je me dis je suis congolais ou je dois changer ma nationalité ? non il ne change pas tu es congolais tu vas faire un congolais mais oui mais c'est fatigant tu vois tout l'entourage du président tu vois tous ceux qui mangent qui boivent qui parlent avec le président souvent il manque à faire il manque de choses à dire au président je ne sais pas si il pense que le président il a pour sa misère alors qu'il doit soutenir la vision du chef de l'état à 100% ok il ne doit pas rester là boire du champagne en nous montrant les fêtes en faisant non les peuples sont en train de souffler ils arrêtent de rigoler papa essaie un peu de nous en parler toujours il paraîtrait qu'il y a une mère Vérambo il y a une guerre Nicolas qu'est-ce que ça non moi il ne peut pas me faire le petit Mère Vérambo ce n'est pas mon ami comment ça oui ce n'est pas mon ami quand je te dis quand j'ai connu Kofi Lomide il n'y avait pas Mère Vérambo voilà donc c'est un petit que Kofi a pris récemment parce que si tu demandes à Mère Vérambo il ne connaît même pas Zobozy ah bon oui quand les Zobozy parlaient lui il ne lui parlait pas quand Sakara décoût est venu ici avec son style il n'y avait pas de Mère Vérambo tu ne connaissais pas tu tapes Mère Vérambo sur Youtube tu tapes première émission tu vas voir que ça ne date même pas de 5 ans donc ça veut dire que je ne peux pas me mettre en guerre avec Mère Vérambo ni financièrement ni personnellement ni artistiquement vous voyez après c'est un porte-parole moi je suis un leader je peux lui payer même fois 10 oui oui lui il avait parlé moi quand je vois quelqu'un parler 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 moi je reprends seulement ce qu'il a parlé il a mal parlé mais Mère Vérambo on doit se respecter on ne va pas se mettre dans le même niveau c'est vrai tu vas dire que lui ce n'est pas de mon niveau oui toi aussi tu n'es pas de notre niveau parce que toi on ne sait pas déjà d'où tu viens ok nous on a été là déjà depuis longtemps voilà on connait qui est qui mais j'aimerais bien que tu fasses ta gueule là musicalement parce que là j'ai compris que c'est plus musicalement tu commences à t'apprendre personnellement et c'est ça qui a donné qu'on leur a fallu à vouloir botter quelqu'un donc que ça n'étonne pas les peuples congolais si on te botte c'est quelqu'un que tu ne connais pas dans la rue parce que quand toi tu prends tes propos dis-toi que Oué Ransone a des cousins a des petits frères a même des grands frères a des policiers qui sont familiers a aussi des militaires qui sont familiers a aussi des avocats qui sont familiers c'est-à-dire qu'à un moment donné tu sais aujourd'hui si on te met à la cour si on te prend si l'état Kofé Lomidé ne serait pas là pour te défendre crois-moi parce que quand on fait plein de petits merveilles Rambaud on peut pas venir en arrêt Kofé Lomidé vous voyez un peu si tu veux t'attaquer à sa carrière de Kouta attaque-toi à ton niveau attaque-toi à ton niveau prends sa carrière de Kouta mets-lui en défi montre-lui que maintenant tu as prise d'argent que lui montre-lui maintenant que tu sors avec des plus jolies femmes qui sont en carrière montre-lui que maintenant tu as des belles voitures tu as la belle maison mais ne t'apprends pas où est-ce que ce n'est pas ton ami mon ami laisse ta fin je ne vais pas te faire du mal mais je ne vais pas entrer dedans je te préviens si on ne te donne pas de conseil on va dire qu'on n'a pas donné de conseil je suis passé sur le média parce qu'en ce moment tu parles mal de Wai Ransom sur le média ok donc à un moment donné vous savez des éléphants quand il se bat il faut les laisser toi tu es un moustique tu n'es pas un éléphant c'est des éléphants mais si tu l'as dit mes messages j'aimerais non il ne peut pas dire ça j'ai vu il a même mis appel de Laurent Sokoko à propos de qu'on sait Laurent Sokoko il a déjà produit combien de personnes apparaissent non calme toi moi je n'aime pas je suis heureux de te poser des questions certains ne me répondent non non vous m'avez moi je vais tout étaler directement oui vas-y vous êtes libre mais vraiment il s'apprend parce que soit disant Laurent Sokoko a appelé Wera il lui a dit qu'il va remettre la musique en Europe et qu'il va commencer avec Fali et Wera a dit non commence d'abord avec moi c'est ça qui va nous faire quoi depuis que Wera est-ce que c'est Laurent Sokoko qui a fait quelque chose dans la vie de Wera il y a des raisons la raison quelle est la raison la deuxième raison est que Wera en son est en train de permettre selon Merveille Rambo est en train de permettre Sankara à manca à Kofiolomide tandis que Kofiolomide a été à suspendre Merveille Rambo il n'y a pas longtemps parce qu'il s'était attaqué à Wera en son qu'est-ce qu'il manque à suspendre Sankara tu vois aussi c'est la deuxième raison le problème que là Kofiolomide c'est Kofiolomide Kofiolomide c'est pas Merveille Rambo on est d'accord aujourd'hui si Sankara de Kunta il nous dit des propos moi c'est le seul propos où j'ai vu que Sankara a anéanti quelqu'un c'est Zachary Bababashou où on a vraiment vu que Sankara a expliqué les mâchoires la tête tout ça mais sinon les histoires de Kofiolomide et Sankara c'est toujours vague c'est un peu c'est pas vraiment direct direct mais là en ce moment Merveille Rambo moi-même il m'a fait peur parce que Merveille Rambo c'est Kofiolomide c'est Werasone Werasone c'est ambassadeur de la paix vous voyez un peu parce que Merveille Rambo je te jure mon frère moi il m'a fait peur moi il m'a fait peur moi il m'a fait peur quand tu me vois Merveille Rambo tu me parles comme tu parles Werasone tout c'est deux jours c'est trois jours c'est quatre jours c'est cinq jours tout c'est une semaine même quand tu es parti à Gabon avant de partir à Gabon tu es revenu toutes tes émissions même si vous changez de nom Noël quand tu dis Noël on sait que c'est Noël Noël au début quand vous avez commencé il n'est pas formaté mais laissez-le ce sont des éléphants laisse-les se battre entre eux vous battez-vous entre vous les moustiques les cafards les cangriens les lesards et tout ça laissez les éléphants toi tu es moustique tu veux te battre les éléphants il regarde les pieds et les poils pour t'écraser comme ça ça prend deux secondes donc je ne te souhaite pas de malheur sors dedans parce que là où Werasone dort tu ne connais pas là où Kofiolomide dort sur nous on ne connait pas aujourd'hui je ne peux pas me permettre d'arriver à un niveau pour manquer du respect Kofiolomide parce que je sais que c'est un vieux père j'ai beaucoup d'estime j'ai beaucoup d'estime pour lui j'ai beaucoup de respect et puis c'est une légende ils ont marqué leur temps aujourd'hui tout ce que Kofi fait là c'est juste pour un peu garder garder toujours mais sinon le vieux il doit aller en passion le vieux à ce moment là ce sont les vieux que notre pays il devrait même les récompenser les réponses laissez un peu les falis les ferrets les héritiers se battre parce que vous vous avez un peu pris l'âge donc vous voyez un peu ne regardez pas quand tu vas Kofiolomide Kofiolomide à la famille à sa femme à ses enfants à sa famille toi tu n'es pas dedans tu n'es pas sa famille tu n'es pas son enfant donc ça dit qu'aujourd'hui comme si comme ça ça peut être bien ça peut être mal mon frère je te dis qu'il ressaisit toi et puis il regarde bien quand tu vises là il faut regarder la rétroviseur tu ne sais pas qui est derrière toi donc moi je ne m'attaque pas à toi mais vers un mot tu sais qu'on ne peut pas faire la guerre parce que moi c'est boing boing voilà moi je suis comme Fali Fali même il n'est pas comme moi moi je ne suis pas comme Fali Fali même lui-même il sait qu'il n'est pas comme moi Fali il permet même à quelqu'un d'avertir quelqu'un moi il n'avertit pas vraiment voilà donc c'est pas pour te manquer de respect mais Laura Sokoko je ne le connais pas ok Tentenda je le connais il habite à Banda il a ses maisons dans tous les communes Laura Sokoko il est banni attendez madame s'il vous plaît s'il vous plaît tu as déjà vu en face tu l'as déjà vu en concert ici à Kinshasa tu as déjà vu comme ça donc vous 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 jetez des loges à des gens d'abord de un tu dois comprendre dans ces pays pendant combien de années lui-même il a dit il a il a soutenu le combat pendant 4 ans donc pendant 4 ans il voulait enéantir la musique congolaise pendant 4 ans il a financier des criminels de la musique congolaise pendant 4 ans il a voulu mettre en poussière là la culture congolaise et puis aujourd'hui un bon matin tu as envie de nous faire la paix vous nous prenez pour des cons vous nous prenez pour qui c'est monsieur il est qui il peut changer la vie de qui il peut finir fin de qui comme il est là même si on lui donne bébé Tchor il ne peut pas finir les besoins des bébés Tchor même si on lui donne Tchor il ne peut pas finir même les petits besoins des petits falis l'horace au gros il ne peut pas faire ça ok ce n'est pas appel non mais vous mettez appel de quelqu'un comme si c'est Kabila comme si c'est Fachi Béton qui disait que bon désormais partir d'aujourd'hui je veux financer il va financer quoi et puis nous ne voulons pas nous ne voulons pas des semblants quand vous avez commencé votre jeu là pour anéantir pour finir la culture qu'on voulait continuer avec ça nous on n'a pas besoin d'aide dans ce pays on a des on a des plus grands messieurs dans l'ombre qui ne parlent pas est-ce que Laurent Makoko il peut avoir il peut avoir il peut avoir même il peut arriver même à la cheville de l'hissier Bata le patron de Orio-Holl le seul patron pétrolier qu'on connaît qui vous savez écoute je suis très énervé à cause de ça vous savez est-ce que tu connais Ted Tenday il a l'argent c'est un millionnaire non qui est le Congolais qui a rendu un autre Congolais millionnaire Ted Tenday celui qui a rendu millionnaire celui qui a qui a fait de Ted Tenday qui devient riche il s'appelle Lycien et Bata l'imbattable Orio-Holl et Bata maintenant est-ce que tu peux nous comparer déjà Laurent Sokoko il a même Ted Tenday il n'est même pas dans la région de Ted Tenday moi je vous dis Laurent Sokoko il a quelle société ici à Kintiassa Laurent Sokoko il a quels hôpitaux Laurent Sokoko il a quelles des universités qu'on connaît ici que les enfants partent étudier gratuitement comme la gratuité d'enseignement en marche c'est quoi ton apport mon apport de quel apport le 30 juin déjà il a mon vieux père et puis il y a mon vieux père n'est-ce pas non moi il ne connaît pas on s'est mis seulement dans la bagarre ah bon oui on ne se connaît pas on ne se connaît pas moi je n'ai pas vous menti dans la musique moi je suis arrivé au moment le Wengue est partagé c'est au moment moi je suis arrivé donc s'il y a des vénants qui sont arrivés qui sont devenus fanatiques de Wengue il y a 2, 3 mois 6 mois 5 ans 6 ans moi je suis arrivé Wengue a totalisé 25 ans depuis qu'ils sont séparés on est d'accord quand ils sont séparés j'étais là 25 ans là c'est au moment moi je suis arrivé à Kinshasa à 97 ok Wengue a sorti Wengue a intervasion à Pupi Moussada premier album intervasion rapide 97 JB Piana Titanic on est d'accord voilà donc j'ai soutenu JB parce que c'est un vieux père que j'aime bien et tous les petits que vous voyez même aujourd'hui ils sont venus auprès de JB après moi moi quand j'étais là je voyais Papi Tomba là à côté je voyais Jean-Marie Lorero je voyais Coco Mboui et puis je voyais qui d'autre Lolo regardez les gens que moi je connaissais chez JB je voyais Beta Boma à la porte là-bas et Baja tu connais qui encore ? chez Wera quand je suis arrivé Sankara d'abord c'est là où je voulais tirer Sankara parce qu'il voulait faire malin avec moi j'ai dit moi-même je suis moi je parle bien avec Wera toi tu veux faire malin j'ai chargé je voulais tirer Sankara c'est là où on est devenu amis à 97 donc aujourd'hui ce sont nos grands frères qu'on doit beaucoup du respect peu importe nos petits dégammages qu'on fait pour se faire voir mais rien ce sont des légendes ce sont des monuments on peut enlever personne au-dessus de personne ce sont tous des légendes tous des légendes JB Piana est là-bas dans ces projets ça rigole également oui on parle pas des employés on parle des leaders on parle on parle écoutez on parle des leaders eh 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 de la population yabye n'ayou on a bambou kalokola chypre cuba albani na deux semaines n'a pété ni anso pour battre le kouta vous savez moi pour moi même avec tout le respect j'ai averti aussi à mon grand frère celui qui est le producteur du projet il s'appelle Amadou Djabi vous savez que quand ce projet voulait naître on était à Bidjan assise moi Yorobo je regarde la caméra moi Yorob Amadou Djabi un de ses petits frères qui travaille avec lui là un beau gosse qui est à côté d'Amadou Djabi et puis Zachary Babasui on était à 4 le vieux il nous racontait comment il voulait faire quelque chose pour la musique congolaise il voulait genre réunir les wingers d'ensemble donc c'était encore c'était même pas encore écrit je te parle c'était un projet comme ça dans l'air et puis Zachary Babasui que je lui ramène encore une fois dans ce projet il disait oui ça peut marcher c'est bien donc vous voyez pourquoi Zachary il était dessus que quand le projet a pris les ailes il a vu qu'on ne l'a pas rappelé parce qu'il était sondé dès le début moi il était là quand on parlait de ça Oerason n'était pas encore au courant Niji Ben Piana ni un artiste de Wenge donc ça veut dire qu'on était à Bidjan on était à Sofitel on était assise et je vais vous dire même que grand frère Amadou Djabi il avait payé ma facture de 30 000 francs parce que oui comme on était invité j'ai vu ce que j'ai consommé ça faisait 30 000 en dollars c'est 50 dollars il avait payé ça donc on avait vu déjà on avait déjà laissé ça on savait déjà qu'est-ce qui devrait arriver vous voyez un peu bon après chacun a sa façon de voir les choses aujourd'hui si Zachary n'est pas dans les projets il n'y a pas de soucis la vie continue mais ça n'est pas dit qu'on doit boycotter nos grands frères non pas du tout on doit soutenir nos grands frères car là où les gens s'ensemblent c'est l'unité nationale qui est dedans c'est l'amour et puis nous on aime la paix on aime que on aime voir nos grands frères comme ça comme on aime voir nos grands frères comme ça et que je souhaite déjà en travers ton émission l'anniversaire le joyeux anniversaire à papa chéri demain là où ça va se dérouler là-bas je vais me mettre en blanc je vais aller boire mon mohete ice accompagné de madame donc on va savourer l'anniversaire de Jimine Piana après c'est là moi-même j'ai concert là où c'était ex-chetemba vous voyez non là où il y avait chetemba à l'époque aujourd'hui ce Kong c'est le meilleur mois du moment hier soir je n'ai pas pu retourner chez moi à 2h je suis arrivé à 5h du matin parce que j'étais invité par l'héritier du trône autre il m'a dit Anthony Tshisekedi autre il m'a dit le bel homme le fils du président qui ressemble aux acteurs américains voilà donc il est arrivé hier il m'a invité j'ai mis mes champagnes calmement et dimanche comme je vous dis les 5 après l'anniversaire de papa chéri je ne sais pas si moi je vais prendre papa chéri pour l'inviter moi je paye ses champagnes parce que c'est mon grand frère je sais que toi tu as toujours tu as pas de d'abord papa chéri tu sais pas que j'ai déjà chanté oui mais je sais on a fait un futur on a fait un futur le vieux père n'a pas chanté il a seulement mis des petits trucs mais moi même j'ai chanté et je pense que le morceau va arriver mais en tout cas joyeux anniversaire happy birthday motama et l'amour en tout cas au souverain binadama et puis en même temps joyeux anniversaire joseph kabila tu viens de nous dire que non fait rigolo à azan employé pour ta trésor congolos à azan libère l'opinion au même pied d'égalité que j'ai bien qu'il y en a trésor congolos il ne peut pas venir nous donner des leçons parce que lui-même il était simple employé de Fali il n'était même pas encore donc lui il peut nous parler comment ça commençait les histoires de Fali quand on parlait de Jet Set de Ferregola on parlait de Nicodème Chiquito tout ça là vous avez compris Ferré quand tous tous ces gens-là sont partis moi son frère Ferré moi aussi je suis parti parce que on était en train de passer notre temps avec quelqu'un qui n'avait pas de vision alors les ressortissants autrement dit on les appelle les les ces termes-là mes fouillots ah 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 bon les ressortissants les ressortissants du crash voilà si c'est des trésors là que tu parles c'est un simple monsieur il ne peut pas donner l'histoire à quelqu'un il ne connaît pas Ferré il vient il regarde Ferré comme ça il lui dit ce qu'il peut faire et puis c'est bon et puis ça s'arrête là non mais je devrais d'abord finir avec l'histoire de Ferré donc c'est pour dire que quand il a dit il a dit que non au niveau de Ferré aujourd'hui il est au même niveau que où il est encore j'ai pu faire tu es malade ah bon mon frère était malade si tu es malade il faut aller te faire soigner oui c'est qu'il y a un problème Ferré lui-même si tu le demandes tu as vu que Ferré a changé a changé son discours non attendez monsieur tu as vu que Ferré a changé discours récemment là depuis mission de politique machin là Ferré a changé ses discours donc ne viens pas réveiller les esprits qui dorent calme-toi messieurs je sais bien que tu mets tes chocos mets ça calmement s'il y a plus de produits cherche Bombardino ou Bombardier je ne sais pas quoi calme-toi tu ne peux pas te comparer Ferré Gola à Jibim Piana ni à Weyra Son et que ce soit la dernière fois tu as un frère que je t'ai vu vite faire venir auprès de Ferré pour seulement parler des gens toi ton travail à côté de Ferré c'est parler des gens c'est tout ce que tu connais mais tu ne sais pas vendre ton artiste déjà Ferré Gola je pense que c'est vous ne pourrez pas parler à la place de Ferré Gola si Ferré Gola a dit quelque chose vous venez vous venez dire quelque chose donc vous ne respectez même pas les paroles de votre patron ça m'a toujours détonné quand Ferré parle tu te tais Ferré parle c'est ton patron c'est ton monument c'est ton artiste c'est ton tour donc calme-toi la prochaine fois il devrait se calmer ce monsieur je me perds ne peux pas dire un truc et puis Moussaka vient dire quelque chose d'autre pour moi monsieur Trezor tu es comme Moussaka tu es comme un porte-parole pour moi tu n'es pas un directeur de marketing parce que quel marketing que tu fais tu as trouvé faire avec ses contrats tu as trouvé faire avec tous ses contrats tu as trouvé faire comme une idée parce qu'on ne veut pas qu'un jour tu puisses parler comme tu avais parlé quand tu as été chassé par Fali tu viens nous dire encore que non j'ai eu à faire ça j'avais trouvé l'artiste là non nous tu ne peux pas nous mentir tu n'es pas plus gaulois que nous on est tous des gaulois on est tous wario on est tous tout ce que vous voulez et moi-même je suis yakuza ok donc on est tous dedans on est congolais on connait si on connait on connait si on ne connait pas on ne connait pas on ne va pas mettre notre bouche quelque part donc première fois ne parle plus jamais comme ça voilà faire un go là s'il était invité si faire un go là il n'est pas invité ça ne change rien parce que faire un go là il faisait d'oublier de Jimmy Piana comme Jimmy Piana déjà là faire un go là qu'il ne soit pas là ça ne change rien la vie continue stade là ça va être rempli nous-mêmes les euros et puis c'est que je demande encore une fois aux tous les sponsors et tous les soi-disant producteurs c'était vraiment parce qu'au début j'avais vu c'était M. Amadou Diaby mais après moi-même je commence à voir le partage d'Amadou Diaby que tel producteur nous a exigé faire un go là on a compris c'était Bralima mais Bralima ce n'est pas le Congo Bralima c'est simple brasserie des blancs ce n'a rien à voir avec le peuple congolais le concert a parti au peuple congolais c'est nous qui décidemps ce n'est pas Bralima Bralima qui viennent qui ne viennent pas on s'en fout on va prendre Christian Matata qui a des podiums ou on va prendre Bob Bompesso ils vont mettre le podium au stade on va casser la baraque donc ça veut dire que même Africelle a des podiums donc Bralima ou sans Bralima on n'a pas de problème parce que vous-même vous dites qu'il y a Fatih dedans derrière cette histoire Fatih c'est le président du peuple nous le peuple congolais je vais vous dire c'est que le peuple on dit à moi il n'y a pas de billet nous on n'a pas besoin de payer 5 dollars il y a des familles avec 5 dollars à Selemba ils vont manger des jours comment vous voulez qu'ils payent 5 dollars pour venir au concert alors que c'est un concert de réconciliation c'est un concert de la paix c'est un concert du peuple mangez votre argent avec vos sponsors vous allez le mettre en première page ou en banderole ou je ne sais pas quoi mais il n'y a pas de billet franchement moi je ne trouve pas l'importance de mettre les tickets vous voulez que les stades soient remplis laissez les peuples venir revivre cette des belles voix qu'ils ont connues à l'époque s'il vous plaît vous avez dit Fatih Béthoï dedans moi-même je sais que s'il vous plaît 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 et derrière donc si déjà on a quelqu'un comme Samba Béthoï on a notre président Fatih Béthoï on a Amadou Djabi pardonnez-moi avec tout le respect je n'ai pas dit que j'ai intoxiqué les gens mais je dis le peuple me parle moi je suis un artiste c'est du peuple c'est que j'entends dans la rue là où vous ne partez pas c'est ça que je vais vous dire à la télé voilà donc si vous voulez que le peuple congolais soit au rendez-vous c'est un concert de paix c'est un concert de réconciliation c'est un concert du peuple on a un président du peuple qui est là voilà comme le gouverneur a permis que le concert puisse avoir lieu ça veut dire que Fatih Bétho papa est dessus au peuple d'accéder gratuitement ça veut dire même 500 francs là quelqu'un doit payer 500 francs il va payer l'eau dehors pour boire ou bien il va payer 2 bouteilles d'eau parce que quand il va faire chaud il se met déjà l'eau parce qu'on va mouiller les maillots voilà c'est comme ça c'est je ne sais pas comment vous dire mais c'est 100% peuplé voilà donc moi je pense que le message est passé qu'est-ce que vous avez encore comme question je pense que à la fin de notre émission parlez-nous un peu et en bref de César Pouca à la fin de la fin de la fin de la fin de la fin on va payer jusqu'à la fin de la fin de la fin m'en dirait car Cell Non, c'est messieurs. César Gouga, tu ne connais pas ? Non, c'était un entrepreneur. C'était un entrepreneur costaud. Et c'est un businessman. En tout cas, il est dans tout. Dans le pétrole, dans les mines. En tout cas, c'est la fierté qu'on doit avoir. C'est la fierté. Quand nous parlons de Willy et Tocca, nous parlons de Lyciens et Bata, le Mbata, le Mbong, le Batama Orion Oil, avec Chef Olivier que je salue, et puis Ila Kalamba, on doit parler de César et Kouka. C'est au même niveau. Il est énorme, il est miraculeux. Mais très gentil, très respectueux, respectable, et puis très humble, discret. Donc, c'est lui qui m'a appris de commencer à s'habiller en Berlouti. Vous avez vu Berlouti ? J'avais même oublié. Après, c'est Berlouti. Voilà. Vous voyez, oui. Ça, ce sont des ensembles. C'est lui qui m'a appris à s'habiller comme ça, avec des Berlouti qui coûtent dans les 1800 euros. Donc, César et Kouka, c'est un boss. Un boss, vous voyez que B, là, ça va être en majestie. En tout cas. Donc, c'est pas comme des petits prétentiers, des petits boss de Kinshasa qui donnent quelqu'un de 200 dollars, et puis il dit, il faut dire là-bas que j'ai donné 2000. Non. Donc, lui, c'est un boss. Quand il donne, il donne... Il n'aime même pas qu'on parle de lui. Vraiment. Moi, comme je suis son fils, son artiste, bon, ça dépend de l'âge. Ça fait combien de temps ? Voilà. Si tu connais Patron, ça fait plus de 20 ans. C'est tout à fait normal. Il peut plus rien dire. Mais si tu le connais 2-3 ans, tu peux avoir plainte. Alors. Donc, Kouka César arrive, le morceau est très, 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 très belle. Belle mélodie. En tout cas, ça fréquence déjà partout en ce moment. Il y a des filles qui m'envoient des vidéos du Canada, de Paris, de partout. La chanson est très, très impeccable. Tuerie totale. En total. Tube de tube. Donc, apprêtez-vous à conséquence, car mon album Kasma de Crane va arriver. Ok. Voilà. J'étais en train de voir, je vais sortir sur le mois de juin. J'ai dit non. 30 juin, là, je vais sortir un. Parce que comme on aura la fête là-bas, je dois sortir un d'abord. Maintenant, je suis en train de voir dans tout ça là, mais je me suis dit non. Si je sors un, des gens m'ont dit non. La chanson de Kouka César d'abord. J'ai dit bon. Si vous dites la chanson de Kouka César, le Mali, m'a dit non. La chanson d'abord de Samba Batcheli. Et puis, de l'autre côté, on m'a dit la chanson de Fatih, que je suis en featuring avec Bercy Moana. Un, 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 un. Un, un, fa-chi-beton. Такà, des cent milles. Non, pas des appels. On ne répond pas à les gens en ce moment. C'est tout à fait normal, le patron est en voyage. Souvent, il appelle le week-end pour voir les news de son artiste, comment ça se passe, Kinshasa, etc. Que je salue, je souhaite un bon week-end. Alors, il faut que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Quelques salutations, comme ça nous allons pleurer avec cette émission. Bon, mes salutations à ma nation, que j'aime tant, de Kinshasa et de partout dans le monde, mondial, entre-midi, monde entier, uniquement à mon cœur d'amour. Parce qu'à ce moment, je suis en couple. Parce que, récemment, il y a deux semaines, ils ont vu des vidéos de « Je suis célibaté ! » Ah oui, ils sont en TikTok, j'avais jamais été aimé. Donc, du coup, à ce moment, je dis « Je suis engagé ! » J'ai changé de chanson. « Je suis en couple ! » Avec notre belle sœur, c'est-à-dire qu'on connaît. Notre belle sœur. Qui ça ? Notre belle sœur, je ne suis pas quand même citée. Pas Jézabel, hein ! Comment ça ? Comment ça ? Non, pas Jézabel. Pourtant, on a formé couple à bien, papa n'a rien. Non, je suis en couple avec… Elle s'appelle Miss Daswag. Si vous vous adressez Instagram, vous tapez « Miss Daswag », vous allez voir à qui je suis avec en couple. Ok, bienvenue à notre belle sœur. Et puis, je salue mon manager. Elle est belle, elle est jolie. Elle s'appelle Bénédicte. Donc, à ce moment, elle est en train de bosser sur mon projet de cinéma. Vous avez vu, il y avait le lancement de mon nouveau… de mes séries que j'ai l'habitude de faire. Et les télé-réalités, tout ça, là, ça va être lancé. Je salue Bénédicte André de Edap. Madame. Donc, non, Madame, c'est vous, elle me connaît. Miss Daswag. Vous avez retenu, non ? Miss Bénédicte. Non, Bénédicte, c'est mon manager. Répète, répète, répète. Répète, répète. Miss Bénédicte, c'est mon manager, toi aussi. Miss Daswag. Ah, Miss Daswag. C'est-à-dire qu'elle s'appelle Daniela, comme moi, je m'appelle Europe Swag. C'est-à-dire qu'on a coupé Da et Swag, c'est-à-dire Da Swag. Comme elle est Miss, maintenant. Oui, à ce moment, elle est… « Trende, trende ! » Tu connais Trende, non ? La taille du pantalon des femmes. Quand il y a une fille, il porte déjà 30… 29, 31, 30, ça veut dire qu'elle est Miss. Voilà pourquoi on doit sortir Trende, Trende. T'as-tu mis le balai là ? 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 Ah, facile à garder. C'est facile à porter. Merci, merci, merci. Ah, facile à mon goût ? Merci d'avoir répondu à moi dans mon invitation en tout cas. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Non, je suis très heureux. Je suis très rempli de joie parce que vous êtes belle. Merci. Malgré que vous n'avez pas bague au doigt, vous n'êtes pas encore mariée. Vous voulez dire quoi par là ? Je serai mariée toujours. J'allais te mettre même deuxième bureau. Oh, mais madame va s'est fâchée. Non, elle sait que c'est yoron. Je sais que vous êtes en train de plaisanter. Non, je ne plaisante pas. Moi, elle te propose, je te dis que je plaisante. Oui, au revoir. Oh, c'est un mariage en pleine rencontre. Toutes tes lèvres comme ça là. Toutes tes lèvres comme ça là. Autre s'est quand même le balai en pleine émission. Non, toutes tes lèvres comme ça. Tout le bassin que tu as là. Non, je ne mérite pas d'être une deuxième femme. Je mérite d'être une première femme. Mais moi, il te dit la vérité. C'est bien. Tous ceux qui te mentent, tu sais, appelle-moi tout ça là. Tu es peut-être une quinzième femme. Moi-même, je t'ai dit officiellement, tu étais zéro d'eux. Macron dit oui, merci. Elle me dit, ta poitrine, cul basse, tout ça là, lèvres, tout ça frappant. Mais qui mange ça? Madame Rossi. Non, laissez madame dans ça. Moi, elle te parle. C'est un héros dans l'ombre d'Andé, Manja Kangaï. C'est un héros dans l'ombre. Donc, tu peux me dire, tu peux me dire, tu peux me dire, tu peux me dire, tu peux me dire. Ah, il faut le dire, il a un problème. Il y aura. Madame Rossi. Ah, il y aura. Tu es un couple, tu n'es plus, tu ne peux pas dire, tu es un couple. On peut avoir Miss Me Bocho, toujours dedans. Merci beaucoup, merci. Je salue tous mes fans. Je salue mon boss Leshien et Bata, l'imbabable et mon bata. Mon papa, dégoder mon ton en Zambé. L'homme a la géné un. Au moment où j'ai dit, il a eu le temps, je sais, on se dit, ah, couper, démarrer. Donc, on a précipé le jeep et je m'en boté. Et puis, on a autosomé la source, madame décapotable. et puis il y a un moment dans mon équipe dans mon équipe en tout cas toute ma famille mes frères, mes fans mon label, ma team toute la famille, il y a du lourd qui arrive à prêter vous à conséquence, je salue mon président Fachi Beton, je lui souhaite un bon week-end en ce moment, il est trop stressé vous savez ce qui se passe en ce moment à l'est du pays et puis mes frères de l'est du pays mes soeurs, nos mamans, nos papas de l'est du pays on est de coeur avec vous je sais que Dieu va faire quelque chose mais on doit rester toujours vigilant vous savez, pour ne pas partir sans dire au revoir donc je vous aime, toute l'est du pays je sais que bientôt je vais sortir à tout temps qui vit à Kouetou 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 donc à tout temps qui vit à Kouetou je vais rendre hommage à ma nation SOS comme d'habitude et puis apprêtez-vous parce que 2023, j'arrive dans la politique le candidat Yorobossoak le candidat Yorobossoak, je ne sais pas je salue mon président du parti Didier Bourdin autrement dit de l'AVC tu vois le parti là est là pour paralyser tous les petits partis le parti AVC comment parti avc c'est-à-dire qu'il y a un parti comme on a dit AVC ça veut dire que il y a un pays qui est parti où il y a un pays qui est un peuple votez-moi je vais vous donner ça faites ceci hé, peuple soyez vigilants vous allez regarder comment on a souffert non ? voilà donc je pense que tout ce qui était en marche en fonction hé, laissez-le se reposer un peu on va redémarrer vraiment le pays renouvellement de la nouvelle classe politique donc Didier Bourdin vision de la nation 2023 ça va chauffer Yorobosouag et dedans je suis dans la course il n'y aura pas l'homme on va défendre notre pays le peuple le peuple ça n'a pas bougé donc mon président Didier Bourdin je te salue toute la famille sans oublier à mon ami personnel Cisco Moulongo mon cousin mon ami personnel Cisco Moulongo ainsi à tout le membre des AVC apprêtez-vous le jour que je vais aller adhérer je vais t'inviter pour voilà merci déjà pour l'invitation voilà vous-même vous allez voir comment ça va se dérouler ce ne serait pas hamburger ni shawarma c'est un bouillac à bouillac donc je vous salue tout ce que Dieu vous bénisse abondamment le bon djinga le millionnaire en euros toute la famille le millionnaire en euros toute la famille donc le patron c'est un peu c'est un peu le bon recommandé le boss boss de boss triple boss et puis l'auteur excellence Hicham James Cikakoudi je ne t'ai pas oublié joyeux anniversaire tu as dit tous mes amis artistes qui étaient venus à mon anniversaire Gaz Fabulous le IDPS tout ça là en tout cas qui Dieu vous bénisse abondamment et à lui-même le boss Moïse Samnani celui qui nous a soutenu pour l'endroit métro VIP de bandale en tout cas je vous aime tant appelez-moi sur plus 243 82 71 500 et puis 80 à la fin plus 243 82 71 500 et puis 80 à la fin on sait où il est on sait tchèque il n'y a pas l'homme dimanche les 5 à l'anniversaire du papa chéri après là tout le monde au cong tout ça alors merci beaucoup à Yoroboswag merci en tout cas d'avoir répondu à mon invitation et merci à vous aussi chers internautes donc c'est Pélim Mingi qu'on aime la vidéo il faut tout yoroboswag donc on est à la suite à la émission à la suite bonne suite de programme sur film bonnet film au revoir merci à yoroboswag merci à vous merci à vous merci à vous et à la suite salut merci à vous merci à vous merci à vous j'ai une île mon calme où 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 ici je n'ai une même là où c'est C'est Londres ! C'est Londres ! C'est Londres !